Mesdames et Messieurs, bonsoir. A Messieurs les représentants de l'Union des ressortissants pour le développement des télémêlés, CERCADRE ressortissants des télémêlés des secteurs publics et privés présents ici, CERCADRE invités, Chers membres du bureau exécutif, Frères et CERC, Au nom de la jeunesse de l'Union des ressortissants pour le développement des télémêlés, Nous sommes honorés par votre présence et vous félicitons pour cette deuxième rencontre des cadres des télémêlés. Notre chère préfecture de télémêlés, véritable CERCADREFOUR par excellence, est entourée par huit autres préfectures, à savoir la préfecture de Kindia, de Pita, de l'Élouma, de Gawal, de Boké, de Bofa, de Dibreka et de Fria. Télémêlés est composé de 14 sous-préfectures et d'une commune urbaine, avec une population estimée à 304 000 habitants en 2016. Avec une population estimée à 304 000 habitants en 2016, elle abrite une population cosmopolite avec un climat tropical et une végétation dense, risque en sol et en sous-sol. Les principales activités sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Chers cadres présents ici, la Jeunesse de l'Union des ressortissants pour le développement des télémêlés est organisée autour d'un président, de vice-président, du bureau exécutif et une assemblée générale a estimé à plus de 900 jeunes ici de toutes les sous-préfectures et de la commune urbaine. Cette plateforme regroupe des diplômés, des entrepreneurs, des employés, des artisans, des étudiants, des mariés, des célibataires, des divorcés et des sommaires techniques. Cette deuxième rencontre est opportune car, malgré nos réalisations conformant au plan d'action opérationnel 2023, comme la mobilisation de la Jeunesse autour de l'association, la formation de 100 jeunes ici de toutes les sous-préfectures et de la commune urbaine, de Télémêlés, en entrepreneuriat et élaboration de business plan, ici à Conakry, et le recensement des sociétés minières ayant un permis d'exploitation dans la préfecture de Télémêlés, des défis démergent majeurs. Cercadre, mes serfs frères de serfs, la Jeunesse que nous représentons aspire à rassembler tous les cadres ressortissants, qu'ils soient du secteur public ou privé, de l'intérieur ou de l'extérieur, pour analyser ensemble les difficultés les blocages et le dysfonctionnement afin de trouver la voie du développement. Notre préfecture accueille plus de tant que sociétés minières comme Cédemcine, SMD, Salko et autres sociétés. Dans les sous-préfectures de Mishira, KWC, Daramayaki et Santou, pour ne citer que celles-ci. Mais l'impact sur l'emploi, l'accès à l'eau et des infrastructures routières restent insuffisants. Plusieurs kilomètres seront exploités sans respect du contenu local. C'est le cas de mesdames et messieurs. Pour la première fois, nous avons à résister 43 degrés Celsius, signe du changement climatique. Télémélé abrite les deux plus grands barrages électriques du pays. Pourtant, la population de Télémélé, y compris les déplacés, manque toujours d'électricité, gaz du développement durable. Notre centre de formation professionnelle, CFP, construit en 2010, avec la collaboration de Mère Franco-Pôle, n'a toujours pas ouvert ses portes. Alors que Télémélé a besoin de cadres techniques qualifiés, la rivière de Samankou, un patrimoine de Télémélé, est menacée de disparition par l'exploitation anarchique du Chit. L'école nationale d'administration, qui devrait être réalisée, dans la sous-préfective de Sainta, a été déplacée sans raison valable. Aucune institution publique n'existe dans la préfecture de Télémélé. Chers cadres, ce manquement s'explique par notre manque d'union et de stratégie pour orienter les grands projets vers notre préfecture. C'est parce que nous ne sommes pas le président de la République. Nous devons trouver la réponse ensemble, quel que soit le temps que ça prendra, mais nous le devons pour faciliter l'avenir de Télémélé. Nous sommes fiers d'être de Télémélé et nous sommes fiers de vous, cadre de Télémélé. Nous sommes fiers d'être de Télémélé et nous sommes fiers de vous, cadre de Télémélé. Nous savons que vous vous battez et que notre développement vous préoccupe. Vu tout ce qui précède, c'est le cadre. La Zénèse de Télémélé, avec votre soutien, décide de devenir la société civile la plus forte que Télémélé ait connu, en termes d'engagement et d'énonciation, mais aussi de propositions constructives pour l'amélioration des conditions de vie de la population. sous cette transition, les cadres de Télémélé ont percé dans l'administration publique en tant que ministre, en tant que secteur généreux, en tant que directeur généreux, en tant que directeur national, en tant que chef de division et fonctionnaire. Nous remercions le président de la République, le général Mahmadi Doumbouya, pour cet acte de confiance, car l'État, c'est une continuité. Nous devons matérialiser cette opportunité en nous appuyant les uns et les autres pour établir un pont entre les nouveaux diplômés et les employés du secteur public et privé. C'est pourquoi nous vous invitons à harmoniser vos efforts pour relever le défi suivant. Péreniser cette rencontre des centres de cadres de Télémélé, rénover et ouvrir les centres de formation professionnels CFP, mettre en place des groupements, des pépinières et de les former pour faciliter le reboisement des sites nécessaires, promouvoir l'agriculture et l'élevage, encourager l'emploi et aménager les sites de loisirs pour le jaune, recenser et impliquer le cadre de la diaspora. Pour réaliser ces objectifs, nous avons besoin de vos avis, de vos suggestions et propositions par écrit ou oral. Nous invitons les opérateurs économiques à se souviendre, à vous, cadre, pour nous appuyer. notre plan d'action 2024 qui tient compte de ces priorités sera notre référence pour le développement intégré de toutes les sous-préfectures de Télémélé, de la sous-préfecture de Gougouye, de Senta, de Colet, de Sogolon, de Tiontian, de Tarioui, de la sous-préfecture de Misira de Daramayaki, Consotami et de la sous-préfecture de Kawesi, Koba, Santou, la sous-préfecture de Bouroual, de Sarakali et de la commune urbaine. Nous vous invitons à nous appuyer chacun dans votre domaine avec vos relations pour la réalisation de ces activités prescrites. Nous sommes fiers encore d'être de Télémélé et nous sommes fiers de vous, cadre de Télémélé. Nous savons que vous vous battez et que notre développement vous préoccupe. ensemble pour relever les défis, ensemble pour la promotion des fils de Télémélé, ensemble pour le développement de Télémélé, je vous remercie de votre attention. Cher cadre de Télémélé, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre entre les différents cadres et l'union du bureau des jeunes ressortissants de Télémélé. Donc, je veux vous présenter les activités qu'on a pu réaliser en 2023. Donc, au cours de l'année 2023, plusieurs projets étaient inscrits parmi lesquels nous avons pu réaliser l'organisation d'une campagne d'information sur l'existence de l'association et de la mobilisation des jeunes, l'organisation d'une assemblée de présentation et de validation du plan d'action 2023-2024, l'organisation d'une formation de 100 jeunes en entrepreneuriat et business plan, l'achat de matériel de bureaux pour l'association des jeunes, le recensement et l'organisation des rencontres des cadres et opérateurs économiques de Télémélé. Le recensement des membres de l'association et l'identification et le recensement des sociétés minières évoluant à Télémélé. L'organisation d'une assemblée générale aussi a été réalisée cette année. Au titre des actions communautaires, l'association a initié à plusieurs actions communautaires visant à améliorer les conditions de vie des habitants de Télémélé. Parmi ces actions, nous pouvons citer l'accompagnement du projet Wallami Yanga initié par l'ONG Jurek, l'envoi d'une mission au CFP de Télémélé pour faire l'état des lieux pour son opérationnalisation. Une vaste communication de sensibilisation autour de la censure du site Guinée Matin. L'accompagnement de la structure juste dans sa communication sur le projet d'expulsion à Tayaki. La participation du bureau des jeunes de l'Union des ressortissants du développement de Télémélé à l'investiture du président de la coordination Fulbe et Halipour de Guinée. L'envoi d'une mission d'études sur la contournante de Louba dont les résultats ont été déposés à l'Ageroute par le bureau exécutif. L'étude de faisabilité du projet de rénovation de la bibliothèque préfectorale. L'assistance aux familles sinistrées des incendies dans les sous-préfectures de Saint-Arc, de Sogolon, de Bourgois et de Tarioui. Et de Tarioui. L'assistance aux parents des triplés dans la sous-préfecture de Saint-Arc et l'assistance aux familles des naufragés dans la sous-préfecture de Coler. Ces actions ont eu un impact positif sur la communauté et ont renforcé notre engagement avec le développement local. En 2023 aussi, on a pu avoir des partenaires et des collaborations. L'Union des jeunes pour le développement de Téléville a créé des partenariats avec d'autres organisations locales, des entreprises et des institutions publiques afin de mener à bien ces projets et d'optimiser ces actions. Ces collaborations ont permis d'accroître notre impact et notre réellement dans le pays. Donc, pour tout ça, on a eu aussi, par rapport à la communication et la sensibilisation, l'association a fait un passage à la RTG sur l'émission Colo Matin. Deux passages à Guinée Matin, et deux passages à la radio Renaissance. Donc, au titre des sources de financement, on a deux sources de financement. On a les cotisations des membres qui s'élèvent à un montant de 5,9 millions et on a le don des partenaires qui s'élèvent à un montant de 23,5 millions et 525,000. Donc, c'est ces dons qui nous ont permis de réaliser nos activités en 2023. Donc, le montant total nous fait 29,425 millions. Donc, toutes les activités ont été réalisées avec un montant de 24,775,000. Donc, à ce jour, il nous reste 4,7 millions dans notre caisse. Donc, parmi tout ça, on a eu des difficultés qu'on a rencontrées aussi en 2023. C'est par rapport à l'insuffisance des ressources financières. On a eu du mal un peu vraiment par rapport à la mobilisation des ressources. Donc, on demande aussi votre soutien par rapport à ça. pour cela, on a eu des recommandations aussi qu'on a énumérées. Donc, au titre des recommandations, on a dit qu'il faut un engagement fort de chaque marbre de l'association. On a l'implication effective de chaque responsable des secrétariats. Il faut une forte mobilisation des ressources financières. Aussi, la disponibilisation et l'adoption du plan d'action avant le mois de janvier de chaque année. aussi une gestion rationnelle du temps pour une bonne exécution du plan d'action. La conception des drapes des projets à temps et l'identification des partenaires à temps. Donc, en conclusion, chers cadres ressortissants de Télémêlé, l'Union des Jeunes pour le développement de Télémêlé continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion du développement local et l'épanouissement des jeunes de notre région. Nous restons déterminés à poursuivre nos actions en faveur de la communauté et à œuvrer pour un Télémêlé meilleur et plus inclusif pour tous. Nous tenons à remercier nos membres, nos partenaires pour leur soutien plus sûr et pour leur contribution. Nous avons décidé vraiment de vous recevoir, de vous inviter, de nous confier à vous et peut-être nous allons faire des erreurs. Tout ce qui n'est pas bon, vous voyez que c'est des jeunes. Tout ce qui est bon, traînez s'il vous plaît. Alors, on va continuer rapidement sur notre plan d'action et sur le premier point, c'est un plan d'action qu'on a proposé pour 2024 et c'est l'organisation d'une rencontre avec les cadres, partenaires et opérateurs économiques de la préfecture de Télémêlé. Et c'est une partie de cette activité que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Et deuxièmement, nous avons l'organisation d'une excursion pour renforcer les liens d'amitié et favoriser la visite des sujets touristiques du pays. Troisièmement, nous avons la réalisation d'un champ de riz de 15 hectares. Et sixièmement, l'organisation d'une ligue des champions inter-sous-préfectorale à Conakry ici. Et c'est renforcement des compétences des enseignants de l'élémentaire de trois sous-préfectures dans notre préfecture de Télémêlé pour cette année. Et huitièmement, la sensibilisation sur l'importance des documents d'état civil et sur l'accès aux droits et à la justice dans notre préfecture, bien sûr. Et neufièmement, l'organisation d'une série de sensibilisations sur le vêtement le VIH, les hépatites, le paludisme, les morsures de serpents et faire une dotation des postes de santé en produits pharmaceutiques. Dixièmement, c'est la mise en place des plaques d'identification de nos localités. Dans chaque sous-préfecture, faire des plaques d'identification. Onze, identification et formation professionnelle des hommes de métier résidant dans la préfecture de Télé-Mêlé. Douze, organisation du forum pour le développement de Télé-Mêlé. Et treize, nous avons la rénovation et l'équipement de la bibliothèque de Télé-Mêlé. Voici les treize projets que nous avons proposés de faire cette année chez nous à Télé-Mêlé. Mais là, comme vous le constatez, l'année a déjà commencé, il y a d'autres activités que nous avons déjà commencé. Par exemple, le projet d'agriculture des quinze hectares de riz, le projet est déjà mis sur papier, les études sont terminées et nous sommes en train de travailler dessus. Nous vous demandons de l'aide. Et seconde, comment on appelle ça ? La confection des cartes de membres. Nous avons commencé le recensement des membres de l'association et nous sommes en train de faire. Et autre projet qui est déjà en vue qu'on est en train de réaliser ou qu'on a entamé, c'est le reboisement. Le reboisement, déjà, comme vous voyez, la pluie est déjà pratiquement là. Nous avons commencé et comme c'est dit dans nos rapports et dans nos... et comment on appelle ça ? Dans notre plan d'action, c'est de former les gens à Télé-Mêlé dans les différentes sous-préfectures pour pouvoir avoir des équipes avec lesquelles nous pourrons acheter des pépinières prochainement. parce qu'on achète tout soit à Conakry, soit à Kindia. C'est des fonds qui sortent. Nous proposons d'accompagner ça pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Moi, je suis un peu tout le fouda dans les préfectures au niveau... avec la coordination nationale des foudés à l'écural avec le diual de Timbi. Nous avons constaté que si nous prenons les associations des ressortissants, dans ces préfectures, pratiquement tous les cadres sont impliqués. qu'ils soient des cadres de la fonction publique ou dans le secteur privé, ils sont tous là à côté des sages, à côté des jeunes pour travailler, se donner la main. Si vous comparez Télé-Mêlé à Pita, en termes de superficie, nous le savons. En termes de population, nous le savons. Mais aujourd'hui, si nous regardons les réalisations qui se passent à Pita, ça ne se passe pas à Télé-Mêlé. parce qu'honnêtement, au niveau des associations, nous qui sommes cadres, qui travaillons et qui gagnons un peu, nous ne sommes pas à côté de nos grands-pères ou de nos papas, oncles et autres qui sont là pour nous accompagner, pour nous proposer des projets à réaliser. Aujourd'hui, l'État seul ne peut pas, l'État seul ne peut pas faire tout. Si vous avez constaté, il faut que la communauté commence pour que l'État accompagne. généralement, c'est de la récupération. D'accord ? Au vu de tout ça, nous demandons humblement au nom du président, du vice-président et du bureau des jeunes sans oublier le bureau des femmes. Notre maman devrait être là mais elle est en déplacement. Madame Diallo Hadja Adamakouyate, la maman de Kumba, c'est la présidente du bureau des femmes de Télé-Mêlé. Nous tous, nous devrions être là mais malheureusement, vous avez compris ce que j'expliquais, ce que je voudrais dire, c'est à ceux qui sont autour de cette table, que ce soit le début d'une très bonne collaboration, le début de l'aventure positive ou positive, je ne sais pas, de Télé-Mêlé. Il faut qu'on s'initre, il faut qu'on s'étende la main, il faut qu'on mette de côté les détails qui nous différencient ou les détails qui nous opposent, mettons en priorité la préfecture de Télé-Mêlé. C'est ce message que le président ESPA et l'ensemble des services présidents et les membres du bureau exécutif m'ont chargé de transmettre à nous cadre de Télé-Mêlé, nous jeunes cadre de Télé-Mêlé. Chacun de nous a une compétence, chacun de nous a un poste où il peut accompagner un jeune de Télé-Mêlé dans la recherche de son emploi. Si chacun de nous qui sommes autour de cette table, je compte environ une cinquantaine, chacun de nous ici peut donner un million par an pour Télé-Mêlé. Si nous regardons dans la salle, on peut avoir au moins un petit 100 millions. Avec 100 millions, on peut faire deux forages pour des 2 millions. Avec 100 millions, on peut peut-être ouvrir notre école technique où tous ceux qui ont fait jusqu'en 6e année ou 10e peuvent aller là-bas, faire des formations de métiers qui sont utilisés dans les mines qui ont déjà explosé sur nous pour leur permettre d'avoir de l'emploi et se développer. parce que quand il y a ces activités, quand nos frères qui sont là-bas acceptent de travailler, les mines sont là-bas aujourd'hui, c'est d'autres jeunes qui viennent travailler à leur place par manque de compétences. Voilà. Les patrons, quand ils investissent, ils ne vont pas prendre ceux qui n'ont pas la compétence. Donc essayons de s'entraider. Chacun donne ce qu'il peut, d'autres, c'est des idées. On a certains, c'est pour donner de l'argent. On a d'autres, c'est pour vraiment venir travailler comme ce qu'ils font les jeunes actuellement, ce bureau des jeunes-là. Nous pouvons tous faire comme ça. Aujourd'hui, certains parmi nous boostent les compétences de Télémédie. Il y a M. Mahmoud Bariquet là, depuis qu'il est arrivé au football, il y a pas mal de jeunes qui ont intégré le football. D'accord, ils les encouragent et ainsi de suite. Chacun de nous n'a qu'à faire pareil pour qu'enfin, qu'on puisse sortir de la situation dans laquelle Télémédie se trouve. On n'a même pas une pharmacie moderne. On n'a pas des portes de santé équipées. On n'a pas de l'eau potable. La plupart des maladies chez nous, c'est des maladies hydrides liées à l'eau et ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'en résumé, nous savons des achats que nous devons faire. Et à partir d'aujourd'hui, soyons unis, travaillons ensemble et gagnons ensemble pour le bénéfice de la population de Télémédie. toutes les filles et tous les fils, sans distinction d'ethnie, de race ou de religion. Télémédie, c'est le résumé de la République de Guinée où on rencontre tout. Télémédie développée, c'est une Guinée développée. Il y a un manque d'union entre nous. Parce que franchement, on ne savait pas que la République de Télémédie avait vraiment tous ses cadres. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans beaucoup d'associations de Télémédie. On essaie d'aller, mais ça ne va pas. Parce que le plus souvent, on retrouve quelques personnes, quelques cadres. Les autres, vraiment, c'est comme s'ils ne sont pas là ou bien s'ils ne pensent pas au développement de Télémédie. Donc j'appelle tout un chacun d'entre nous pour que chaque personne puisse apporter de ce qu'il peut pour développer notre préfecture. Vraiment, c'est très hanté de voir jusqu'à présent que nous n'avons pas de victimes, par exemple. Nous n'avons pas de l'électricité. Nous manquons beaucoup de choses dans lesquelles nous avons tout. Franchement, tout ce qui nous manque c'est l'union. Donc, faisons en sorte que chaque personne, chacun d'entre nous apporte quelque chose pour développer notre préfecture. Donc c'est très important peut-être à travers cette association qu'on peut l'accompagner. Et c'est de moi que nous allons y arriver. cela ne se sampai dans la Nouvelle, dans la Nouvelle, en la Nouvelle, en la Nouvelle. la Nouvelle, on ne tourne à la Nouvelle, la Nouvelle, et dans la Nouvelle... à la Nouvelle, la Nouvelle, au wind, le terrain, et le terrain, le terrain, C'est votre event et votre terrain. Ce pays aussi, Et le terrain et que nous vivons les établissements, nous voyons la Sous-titrage M.K. et c'est le Congo-leux et le Congo-leux... Il faut le gouvernement qu'il arrive dans la Guinée... à ce que nous sommes tous. Nous allons faire le développement, il reste la seule préfecture pour le Baskoldre et à Goudreau. 50 km de Goudreau... La seule préfecture de base-côte. à 250 kilomètres de la capitale. Il y a 20% de revenus qui ne sont pas à 100 kilomètres de la capitale. Mais dans la cité, il n'y a pas de réalité. Il y a un impact de la population. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité et il n'y a pas deantage. Est-ce que vous avez de l' pense. C'est ce que vous avezreibé parfaitement. Bien ça va planquait le nombre de chinois. Il a besoin de fait que les personnes Si on a une information, on a un grand rencontre. C'est de demander à tous nos cadres ici présents, et à travers nous, nos parents qui ne sont pas là, que nous représentons ici, d'accepter de grandir nos leaders. Si je dis leader, ce n'est pas le président d'un parti politique ou autre, mais toute personne qui a la capacité de mobiliser les autres, d'accepter de la grandir. Et au-delà de ça, si maintenant nous avons peut-être un leader d'un parti politique, il faut que nous acceptons nous aussi de le grandir. Qu'on chasse ailleurs qu'ils comptent chez nous. Et qu'on se départisse des guerres de Gola. Donc moi, mon souci, c'est dans ce cadre, pour vraiment mettre en place une synergie d'action entre toutes les filles et tous les fils de Télémené. C'est vraiment de profiter, s'il faut dire, de l'occasion que la jeunesse nous a offerte. Cette jeunesse, ils nous ont permis, s'il faut dire, de se rencontrer. Parce que bon nombre de personnes, s'il faut dire, ou même des cadres, moi, personnellement, je ne les connaissais pas. Donc, c'est pourquoi au début, quand ils m'ont adressé l'invitation, je me suis posé des questions, mais pourquoi ? Mais quand je suis venu ici, j'ai vraiment compris l'objectif. Et donc, profitons de cette occasion pour vraiment créer un environnement pour le développement de Télémené. Je suis d'avis avec vous pour dire qu'il faut vraiment qu'on se donne la main pour faire développer les choses à Télémené. Parce qu'on est tous des fils et filles de Télémené. Et si chacun nous donne un peu de son temps, je pense que les choses vont avancer. Et moi, je m'engage vraiment à vous accompagner à être avec vous. Donc, l'essentiel, c'est de se donner la main et chacun de son côté, donner des idées est bien bon. Mais c'est de réaliser les activités les plus importantes. Je suis très, très contente. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que c'est la première fois que j'assiste à une réunion comme ça. Je ne connais pas, je ne m'y connais pas. Mais dorénavant, je serai de la partie. Et j'apprécie l'initiative. Merci. Je suis ravie de participer à cette rencontre qui me permet de faire connaissance à mes parents que vous êtes, mais aussi au pouvoir participer aux activités socio-économiques de Télémené. Et je m'engage à rester disponible pour tous les ressortissants de Télémené. Par rapport à l'effet de l'exploitation minière sur la population, surtout la jeunesse. De temps en temps, j'ai assisté à la réception de beaucoup de jeunes, quelquefois même des jeunes dames à Donka qui viennent pour des problèmes vraiment mentaux, qui ont un problème de santé mentale. secondaire vraiment à la prise, à un changement de comportement, à la prise des produits vraiment qui sont impropres à la consommation. Donc si on peut ajouter ce message dans le message de sensibilisation, ça peut aussi aider à éduquer la jeunesse. Pas seulement pour les maladies transmissibles, VIH, peut-être les autres, oui, mais aussi pour le changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui on veut les aider, mais à les aider, s'ils ne sont pas sensibilisés vraiment de prendre un comportement responsable, quel que soit ce qu'on va faire, vraiment on ne pourra pas aussi les aider. Donc on est disponible, moi personnellement je suis disposé, je suis disponible aussi, à n'importe quel moment où on m'appelle, je peux répondre à l'appel. Pour moi c'est une crème qui est là, mais il y en a d'autres encore. Nous sommes mille fois plus nombreux que ça. Nous sommes tous à la conagrisie, mais la plupart on ne se connaît pas. Et dans tous les domaines, vous trouverez qu'il y a tellement de cadres de téléminés qu'ils ne peuvent même pas contenir, la salle ne peut pas les contenir. Nous sommes très nombreux. Donc c'est ce que je voudrais dire, c'est bien beau de parler, de faire des projets écrits, tout et tout, mais trouvons les moyens de les réaliser. Je pense que c'est la mer des choses. Nous quatre qui sommes là, on a la tête là pour réfléchir pour ça. La jeunesse nous a donné, comme on appelle certaines directives, c'est à nous d'améliorer cela et de les aider pour la réalisation. C'est la réalisation qui compte beaucoup. Donc c'est bien beau de parler, faire des écrits gauche à droite, c'est bien beau, mais il faudrait que nous-mêmes se retrouvons en comité pour pouvoir travailler à fond, comment trouver, comment pouvoir réaliser ces trucs-là, et augmenter peut-être certains d'autres projets. Depuis 2018, je le dis, la Guinée est devenue un pays pourvoyeur des migrants. Et les mines ont contribué beaucoup au départ du jeu. Et surtout après l'impact environnemental, parce que j'ai appris, moi je ne suis pas allé tout récemment, mais il y a des villages à Télé-Médée, aujourd'hui pour avoir de l'eau, il faut que des camions s'y tournent les rares d'étail de l'eau. Et ça crée non seulement l'attention des élèves, peut-être plus qu'ils étaient de Télé-Médée, pour descendre soit vers la Guinée-Bissau ou vers des autres pays. Donc ça fait que nos jeunes bougent énormément. Ces mines devaient nous permettre, non seulement par rapport au dédommagement, si on arrivait certainement à profiter, ça pouvait non seulement être mis en valeur pour pouvoir permettre à ces communautés de bénéficier de ces dédommagements. Il faudrait aussi voir ce côté-là aussi, peut-être ça pouvait nous aider à mutualiser les efforts ou à s'inspirer parfois de ce qui se fait dans certaines superfectures qui sont en avance par rapport à d'autres, et mutualiser tous ces efforts-là et pourquoi pas rabattre tout ça et faire des synergies avec le bureau des jeunes qui est là, qui mobilise tout le monde. C'est la famille d'Elaj Aboubakar Kamara qui est devant vous. Actuellement, chez nous, il n'y a pas d'eau. Je peux vous dire comme ça ? Actuellement, chez nous, vraiment, il n'y a pas d'électricité. Actuellement, chez nous, même Orange Moni, pour avoir chez nous, c'est tout à fait un problème. Nous qui sommes à Conakry ici, pour même envoyer 100 000 francs à nos parents là-bas, on peut faire deux jours, trois jours avant qu'ils ne soient là-bas. Donc vraiment, ceux qui ont des moyens, il faut voir ce que ça se fait sur nous. Si vous avez un plan d'action, il faut essayer de faire matérialiser, avoir un bit share. Parce que si nous devons partir demander de l'argent à quelqu'un, il faudra qu'on ait un bit share. Donc c'est des choses qu'il faut décortiguer au fond, pour savoir réellement comment nous devons marcher. Je pense que c'est une chose, moi, ça me réconforte. Et je vais vous dire une petite histoire. Je suis dans l'entreprise. Une fois, il y a un groupe de jeunes, cette affaire qui était venue, qui était des télémédies. J'avais appelé un autre groupe qui devait être là. Mais quand ceux-ci se sont présentés, j'ai dit à l'âme de l'œil. Les gens là, ils vont envoyer l'argent chez moi. J'ai déjà embossé, j'ai fait la sous-traitance avec eux. Actuellement, j'ai deux groupes de 12 personnes qui travaillent avec moi. Donc je sais que c'était une manière de contribuer aussi pour le développement des télémédies. Donc je suis vraiment content et je suis là. Moi, je suis en ville ici. Je pense bien, je vais me mettre à la disposition de l'association. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi télémédies ne s'est pas développée jusqu'au moment-là ? Chacun doit se poser la question-là. Moi, des fois, j'ai honte, les gens rient sur moi. Mes amis me disent que c'est la seule préfecture en Basse-Guinée où il n'y a pas de goudon. Je suis devant vous. Je suis de collègue. Comme mon petit frère vient de le dire, si Télémédies se développe aujourd'hui, c'est la Guinée qui s'est développée. Parce qu'on retrouve presque toute la Guinée dans notre préfecture. Entendre le nom de Télémédies, c'est une joie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Télémédies, quand on appelle quelqu'un de Télémédies qui, par son patronyme, directement, on te pose la question. Vous êtes de Télémédies ? Vous êtes de Télémédies ? Ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Donc, on va se donner la main. On va faire la mobilisation. On ne peut jamais se développer sans la mobilisation. C'est la première fois que je participe à une telle rencontre. Et je voudrais leur demander de continuer à identifier les cadres des Télémédies évoluant dans les secteurs publics et privés pour pouvoir convoquer une autre réunion au cours de laquelle nous allons diagnostiquer nos problèmes et voir comment effectuer la mobilisation de fonds. Je pense que si tous les cadres sont mobilisés et que chacun accepte de donner au moins 1 million par an, avec ces ressources, on peut contacter les partenaires techniques et financiers pour nous appuyer. On peut avoir au moins 100 millions ou 150 millions. Ça peut nous permettre d'aider aux sous-préfectures qui n'ont pas d'eau d'avoir au moins 2 ou 3 forages. On peut faire la rotation par sous-préfectures. Pour cette occasion, je ne pense pas que ce soit l'occasion de débattre de tous ces problèmes. Ils ont commencé déjà. Il faut identifier les personnes et continuer à identifier les cadres. Et que nous-mêmes, à l'interne, nous pouvons un moyen de nous organiser entre nous pour répondre aux attentes de ce bureau de jeunes qui a de l'ambition pour Téléméle. Donc nous allons continuer, à mon avis, à convoquer ce genre de rencontre. Peut-être que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui le seront la prochaine fois. Et qu'on verra bien comment mettre en valeur toutes ces idées qui sont en train de germer ici pour le devenir de Téléméle. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus. Et nous remercions le bureau pour la hauteur de vue et pour ce palmarès vraiment qu'ils ont réussi. Parce que j'ai compris que la plupart d'entre nous ici, en tout cas la majorité, disent que c'est la première fois qu'ils participent à ce genre de rencontre. Et que donc, je pense que ce qui est projeté ici sera entretenu. Et que, en tout cas, tous ceux qui sont comme moi répondront désormais à ce genre de rencontre. Quand moi je vois, par exemple, le plan d'action qui a été dénulé là tout à l'heure, avec un montant de 23 ou 24 millions de frais guénaux. Donc je me dis que, certainement, il y a beaucoup d'autres cas qu'on n'avait pas essayé d'utiliser un peu. Parce que, comme tenu que, nous avons ces sociétés minières à Téléméler. Ne serait-ce que seulement, qu'on appelle ça, le revenu superficiel, les 15% là, c'est le chiffre d'affaires ou bien, comment on appelle ça, que les sociétés minières collectent à Téléméler. Ça, nous, on peut s'imposer par rapport à ça. On demande la répartition de ça. Où va l'argent là ? D'accord ? Parce que, comme on appelle ça, l'association-là est là pour ne développer pas de Téléméler. Vous prenez ces sociétés minières-là, les zones minières-là, tout est à Téléméler. Mais Téléméler, je ne pense pas qu'on en bénéficie. Parce que les minéraires sont dirigés vers Bokeh. C'est la préfecture de Bokeh qui en bénéficie de plus. Donc, franchement, par là, on a beaucoup de choses à mettre en place et obliger les gens à nous accompagner. C'est Téléméler. Que c'est, les choses-là quittent. Donc, il va falloir qu'on essaie de redoubler assez d'efforts par rapport à ça et travailler en symbiose et en communion avec les sociétés-là. D'accord ? Merci. Franchement, moi, je suis vraiment disponible pour toutes les rencontres. Merci beaucoup. Il faut que chacun accepte d'être le porte-parole auprès de ses collègues, de sa famille et auprès de son village, de sa préfecture, de sa localité en Nemo. J'exhorte aux gens d'être, de refuser, d'accepter un porte-parole. Un porte-parole, quand on fait des rencontres, il ne faut pas que quelqu'un parle à la place de quelqu'un d'entre nous. C'est-à-dire, quand on se rencontre dans les préfectures, il ne faut pas que les gens de Téléméler acceptent que quelqu'un parle à leur place. Parce que plus souvent, on a un problème de représentativité. Pour éviter ça, il faut qu'on s'aime et qu'on signe. J'exhorte toujours le bureau de la ZNS à continuer, disons, le contact. Et il faudrait que les aînés, disons, au niveau du bureau national des ressortissants, puissent avoir une cellule de réflexion, un think-tank, où tous les cadres sont répertoriés, ou s'il y a un problème qui se pose, on le met au niveau de ce think-tank, que les gens se réfléchissent en termes de stratégie, et on oriente vraiment les actions et on trouve comment pouvoir faire la mise en œuvre. Donc, j'en appelle vivement à la mise en place de ce think-tank, de tous les cadres vraiment de Téléméler pour qu'on puisse poser. C'est de faire l'union, de se donner les mains et accompagner nos leaders. Même si tu es un sorcier de Téléméler, que tout le monde vraiment accepte de t'accompagner, c'est comme ça que nous allons triompher. Pour éventuellement faire le titre frontière, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour les aider dans ce sens. Je fais aussi beaucoup de dévaluations frontières. Même sur le projet de Téléméler de Vorelouba, on m'avait consulté, j'avais fait des projections, mais qu'ils n'ont pas été utilisées. Et moi, je pensais que c'était la meilleure projection. J'avais aussi dit à l'association que je n'allais pas les charger. Tout ce qui est fait à Téléméler en termes de topographie et tout ça, je me mets à leur disposition. Et vous aussi, je vous dis la même chose, je me mets à la disposition de Téléméler. Tout ce qui est lié dans le cadre social, je le ferai, comme on le dit, en cartes et cadres, en fait ce que je voulais dire. Tout ce qui est lié dans le cadre social, je me mets à votre disposition. Je ne mets pas en personagem. Mais les gens n'ont pas d'enregistrer l'émission, parce que les gens n'ont pas d'enregistrer un documentaire. Mais au moins, il y a sept sous-préfectures, il y a cinq documentaires. Les gens ne sont pas d'enregistrer les gens. Mais on sait toujours qu'ils n'ont pas d'enregistrer. Parce qu'ils ne sont pas d'enregistrer à l'enregistrement. Pour qu'on a besoin d'enregistrer, les gens ne sont pas d'enregistrer. Ils ne sont pas d'enregistrer. Et ils ne sont pas d'enregistrer. Mais à l'émission, une journal, ils ne sont pas d'enregistrer. Ce n'est pas d'enregistrer. Donc, vous avez dit que la famille a l'enregistré. Vous avez dit que la famille a l'enregistré. Ce que je veux dire, c'est de remercier l'association qui a initié cette rencontre. En si peu de temps, on ne peut pas aborder les sujets de télé-mélé. Ce que je veux dire, c'est déjà de penser à comment conserver cette dynamique qui a commencé. Parce que souvent, les dynamiques, elles commencent, mais aussitôt, elles meurent. Donc, c'est comment, à travers quelle forme ou à travers quelle stratégie, conserver cette rencontre, qu'elle ne se limite pas ici, qu'elle puisse continuer. Merci. Il y a beaucoup de choses à faire à ténuer. Merci à vous. En réalité, en 2010, j'ai fait partir M. François Lucidifal, qui fut, après l'accession de, comment dirais-je, M. François Lucidifal, du professeur Alfa Kondé, premier ministre secrète de Génère à la présidence de la République, à télé-mélé. Parce qu'il avait programmé sa tournée, mais en principe, il n'avait pas fait l'étape de télé-mélé, c'est-à-dire, où on a la télé-mélé. Mais moi, j'ai insisté à ce qu'il fasse l'étape-là, d'une manière à s'enquérir lui-même, c'est la réalité que nous vivons à télé-mélé. Donc, il venait à télé-mélé, nous l'avons appelé à télé-mélé, et, en sortant de télé-mélé, je l'ai vu, M. le Président, regarder la route qui a télé-mélé. Mais, malheureusement, je vais le raconter, et je vais le dénoncer ici. Parce qu'en réalité, lorsque je partais à télé-mélé, lorsqu'il fallait, en quelque sorte, faire le dispatchisme, c'est-à-dire les initiatives qui ont été émises par le parti dans le cadre de l'appui de la jeunesse, il était prévu pour la jeunesse de toutes les préfectures de la Guinée des maillots, pour la jeunesse. Mais, par contre, la jeunesse de télé-mélé n'était pas prévue. C'est à l'issue de ça que j'ai demandé, j'ai posé la question, mais pourquoi pas télé-mélé ? On m'a dit que télé-mélé, ah, ils n'ont pas de représentants. J'ai dit que moi, je suis de télé-mélé. Et qu'il faut que vous passiez à télé-mélé d'une manière à s'enquérir des réalités de télé-mélé. Ça, je l'ai fait à télé-mélé. Mais, malheureusement, le montant qui a été dégué pour la jeunesse de télé-mélé, des jeunes se sont partagés de ce bon temps-là. Parce qu'après, je suis parti pour m'acquérir où est passé son montant. Mais, M. Raji, bien à son âme, m'a dit carrément, M. Diallo, sans vous m'acquérir. Les jeunes ont résisté et on s'est partagé l'argent. Alors que cet argent était destiné à acheter des maillots pour l'équipe de Technique. Merci. Je l'ai dit là. Merci beaucoup. Ce que je dirais en attendant, c'est que les travaux techniques ne commencent. Parce que nous qui avons eu la chance d'être à ces différentes positions, nous avons une responsabilité énorme. C'est à nous de tirer les autres, ceux qui sont derrière nous. C'est cette responsabilité que j'appellerais tout un chacun. On a commencé, face Dieu, que nous puissions continuer. Pour que ce soit un fait de paille. Merci. Un sentiment de satisfaction. Vous savez que c'est avec grand plaisir qu'on retrouve nos soeurs, nos frères de Télémélé. Télémélé. Nous profitons, et beaucoup l'on dit dans la salle, nous profitons de l'occasion pour remercier le bureau des jeunes, pour remercier tous ceux qui ont accepté de faire comme nous le déplacement pour venir répondre à l'invitation du bureau des jeunes. Je pense que Télémélé a beaucoup de défis et nous avons vu des jeunes, des adultes, des femmes engagés à soutenir les initiatives de ces jeunes. Et nous pensons que le développement local qui a commencé, vous savez qu'on a à l'occasion de la création de la CIDT, on l'avait dit, près de 75% des réalisations de Télémélé l'ont été à l'initiative des ressortissants. Ce sont souvent les ressortissants qui ont fait les pistes rurales, les postes de santé, les écoles et beaucoup d'autres infrastructures. Je pense que ça va continuer et vous avez vu l'engouement qui était dans la salle. Je pense donc que, comme moi, beaucoup ont eu assez de plaisir à écouter les différentes interventions et évidemment nous sommes engagés à soutenir ces initiatives-là et à aider du mieux qu'on peut notre préfecture Télémélé.